Dans le cadre de nos visites de chantier, nous avons découvert le bureau d'études de Dufour et rencontré son responsable. Nous sommes chez Dufour-Yot avec Sébastien Nolasco, directeur produit. Bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre service et ce que vous faites ? Mon service, c'est tout ce qui concerne le bateau, au sens produit fini du terme. Donc, ça va du projet en passant par le bureau d'études, donc toute la partie études techniques du bateau et la partie industrialisation qui fait vraiment le lien entre l'étude et la fabrication du produit. Comment prend-on vie un projet ? Quel est le lien, par exemple, entre l'architecte et le bureau d'études ? Alors, l'architecte, avec le service marketing et commercial, on définit un nouveau modèle à lancer ou un millésime à créer. Donc, il y a toute une pré-étude qui se passe entre le marketing, moi-même et l'architecte pour pouvoir définir le nouveau produit à lancer. Et une fois que toute cette définition, ce pré-projet est avancé, on passe en mode projet pour vraiment finaliser le bateau et pouvoir le construire après. Et l'architecte propose des plans et vous, vous avez beaucoup de travail derrière où les plans sont très avancés ? Alors, l'architecte propose des plans très avancés sur la partie coque, architecture navale, plan de voilure, etc. qu'on ne touche quasiment pas. Sur la partie pont, tout le design, le style est laissé à l'architecte naval. Et après, il y a toute une phase d'industrialisation, de fabrication par rapport à nos techniques de moule, notamment l'injection des ponts. Donc, on retouche tout pour que le bateau puisse, par exemple, accueillir un panneau de pont standard avec les évacuations qui font bien sur le bateau. Tout ça est redessiné pour après être fabriqué. Et de la même façon pour le mobilier aussi ? Alors, pour le mobilier, on a toute l'esthétique extérieure visible du module bois qui est fait par l'architecte et définie et validée par le marketing produit et l'ensemble pour avoir une bonne cohérence de gamme. Et derrière ces plans, on les refait en 3D complètement pour que le module soit fabricable. Donc, on dessine le plan 3D, on l'envoie chez nous en commande numérique pour débit et on assemble le meuble complètement avec des tenons mortaises pour que le meuble soit vraiment facile à assembler. Aujourd'hui, Dufour se destine de plus en plus vers le haut de gamme. Par exemple, vous avez modifié le Dufour 560 pour le passé en Dufour 56 exclusives. Qu'est-ce que ça représente comme travail exactement ? Alors ça, il y a eu tout un travail. C'est un peu comme un projet global, c'est-à-dire qu'il y a une étude, une pré-étude qui est faite avec, encore une fois, le marketing produit et le commerce. Là, on avait fait appel aussi à une styliste extérieure pour vraiment travailler sur le tons and feel, sur le choix des matières, les couleurs. Donc, il y a tout un environnement qui est défini d'objectif pour changer la perception du bateau. Et après, moi, je travaille avec le bureau d'études sur la faisabilité des matériaux, donc le développement, par exemple, du vernis pour le bois, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de vieillissement, d'usinage. Pour les tissus, pour qu'on puisse bien les fabriquer avec nos fournisseurs actuels, pour des gainages cuirs par-dessus, comment on les intègre dans nos process de fabrication. Donc, il y a tout ça qui est fait après pour rendre faisable tout ce qui a été défini en amont. Aujourd'hui, là, il y a le 63 exclusif qui arrive. Est-ce que, par exemple, vous allez souvent sur la chaîne pour suivre toute cette production ? J'y vais très régulièrement pour vérifier que le bateau, le montage, se passe comme prévu, que la finition est à la hauteur de ce qui est défini dans le choix des matériaux, dans les assemblages, pour bien sensibiliser tout le monde, pour faire les premiers essais, par exemple, électriques. On a tout un système d'hométiques à l'intérieur du bateau. Donc, il y a les premiers essais qui se sont faits. Pour pouvoir assister à tout ça, prendre en main et bien connaître le bateau et puis bien transmettre jusqu'aux opérateurs le niveau auquel on veut arriver avec ce bateau. Et pour finir, est-ce que vous, personnellement, vous naviguez et vous avez la chance de pouvoir essayer vos produits ? Alors, je navigue. J'ai beaucoup navigué en croisière. Donc, ça permet de bien être sensibilisé aux problématiques du bateau. Je fais pas mal de régates et aussi, j'ai la chance d'essayer les bateaux quand ils sortent pour pouvoir valider les produits, que tout fonctionne bien sur le bateau et puis optimiser les dernières choses à optimiser sur les bateaux. Sébastien, merci beaucoup. Merci beaucoup.